Si c'est en ce qui concerne notamment ceux qui ont été interpellés au tribunal, c'était une manifestation spontanée, il faut employer le mot une manifestation sauvage, et ce qu'il faut savoir c'est qu'au tribunal il y a des audiences publiques, elles sont ouvertes au public, mais nous étions là dans le cadre d'une instruction, et je n'apprends à personne ici dans cette salle qu'une instruction reste secrète. D'ailleurs on emploie très souvent le concept de violation, je dirais de l'instruction. A partir de ce moment, ces personnes n'avaient rien à y faire, seule la personne concernée et son conseil à tout le moins pouvaient y être. C'est-à-dire de la désinformation. considérée comme un trou bas de l'ordre public, alors que l'autorité chargée de gérer l'ordre public n'est pas informée. Il dit n'importe quoi, il dit vrai n'importe quoi. C'est notre plan B, on n'a pas voulu dévoiler ça. Demain, jeudi 17, on va à l'aéroport, si on nous empêche d'accéder à l'aéroport pour assister à la restauration de Laurent Gbagbo, le plan B, on va venir dormir à lui. Il dit que les jeunes de Côte d'Ivoire sont unanimes pour la fête de la stabilité. Et nous sommes avec l'état de Côte d'Ivoire et celui qui l'incarne, le président Alastam Ouadar. Donc, Laurent Gbagbo, que ce soit ta première et ta dernière fois que tu t'attaques, force de défense et de sécurité, ainsi qu'à notre mentor, à notre riche. Je ne suis pas dans l'état de Côte d'Ivoire, sans autoriser. Je vais être promis à votre résidence, c'est parce que nous pensons que vous êtes une maman, que nous sommes allés doucement. Merci, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Du n'importe quoi, voilà. Félicitations à vous, bravo. Les militaires du RDO. Le ministère de l'Intérieur doit protéger la population. Le rôle du ministère de l'Intérieur là, c'est de protéger la population contre le criminel Laurent Gbagbo, c'est de ça qu'il s'agit. Écoutez-le bien, écoutez-le bien. Non pas protéger Laurent Gbagbo, parce que quelqu'un va le faire. C'est commis, il y a un petit père d'Ivoire. Il y a une décision là, c'est de ça qu'il s'agit. Prochainement, si on reçoit les partisans de Laurent Gbagbo, que c'est ça, Rassane Ouadar, qu'est-ce que c'est ? Elle n'est trop bien. Si on le reçoit le matin, le soir, nous, on est là-bas. Nous sommes aussi enfants de ce pays. Quand il y a un conflit, on ne peut pas recevoir un... Manifestation sauvage. Vous êtes venu ici de façon... Voilà, c'est simple, une manifestation sauvage. des droits humains. Donc, on a chargé le ministre d'Intérieur d'arrêter au Président de la République. Nous, les victimes, cette décision législative. Et de façon citoyenne, des manifestations... Écoutez bien ce monsieur-là. Lundi, jusqu'à mardi. Mardi, s'il n'y a rien qu'à faire la maladie, on se tue à l'aéroport. Et puis on tue à l'aéroport. Je vous en prie à l'aéroport. C'est pas si on va se tue à l'aéroport. C'est pas si on va se tue à l'aéroport. C'est pas si on va se tue à l'aéroport. Voilà. des militants sauvages, reproulent à l'ordre du pays. Mais comme c'est le même rage de toi, c'est le plus fait total. Comme le spécif de la désinformation, il résume le temps. Je sais qu'on a fait une manifestation sauvage, une manifestation du pays. C'est important. C'est un cadeau qui est à votre sœur. C'est eux, c'est un cas, c'est une mission qui est à la sœur de votre pouvoir. Il faut de manipuler sa voix d'accord du pouvoir. Ceux qui s'attendent de chanter la bouddhaneuse, c'est un alphabète. Merci beaucoup, c'est un état qui est quasi un alphabète. Zéro marche, le 15. Mouvement Zéro Victime, c'est zéro marche, le 15. Sinon le 15, nous allons appeler toute la Cour d'Ivoire pour les rejoindre pour cette marche. Nous avons constaté une année ici, il y a un imam qui a été emprisonné. Les imams, les musulmans n'ont pas marché. Et aujourd'hui, nous ne savons pas pourquoi les chrétiens, les religieux, les patronnistes veulent se fêler de la politique, s'ils vêm prier pour la paix, ils vêm prier dans les indignes. Je vous parle toujours, les 15, là, à la création, ils vont sortir, nous allons montrer qui est là. Ils vont rentrer, en fait, 15 à moi, toi. Ils vous savent pas. Il y a un tachimant. Il y a un tachimant. Donc, l'es là, le 15 à la haine. On y a un tachimant. On y a un tachimant. depuis votre position recevez encore une vidéo de ma part j'aimerais à travers cette vidéo ce podcast confondre le ministre de la désinformation du Côte d'Ivoire qui ma foi, une question lui a été posée concernant les 26 militants du PPACI qui avaient été arrêtés par ce régime là pour trouble à l'aide publique et condamnés à 24 mois de prison ferme et jetés à la marque on a vu que leur peine a été transformée tout à coup soudain brusquement à 24 mois de prison avec ceci c'est à dire qu'ils sont en liberté mais l'épée d'Amoké n'est pas insuie les têtes le ministre de la désinformation du Côte d'Ivoire nous dit ceci que les militants du PPACI ont fait une manifestation spontanée et sauvage et donc trouble à l'aide publique parce que l'autorité n'était pas au courant nous avons vu ici M. Issaka Diaby le président de la victime de Côte d'Ivoire aller assiéger n'est-ce pas la résidence du président d'Amoké Laurent avant son arrivée en Côte d'Ivoire et nous avons vu le message qu'il a lancé là-bas ce monsieur a fait une manifestation sauvage spontanée devant la résidence du président d'Amoké Laurent et trouble à l'ordre public il n'a pas été convoqué ni inquiété par la justice ivoirienne je poursuis encore Awassa chef milicien à la tête n'est-ce pas d'une meute une meute n'est-ce pas de barbares de criminels d'assassins de brutal s'est déporté chez l'honorable Marie-Odette au Lourignon l'injustice de Côte d'Ivoire n'a ni convoqué ni interpellé cet individu pour lui poser des questions sur cette manifestation sauvage spontanée et trouble à l'ordre public également au plateau on a également vu Issaka Diaby qui a pris des dizaines de bacas pour aller assiéger le plateau pour trouver l'ordre public le cœur de l'économie ivoirienne le cadet des affaires mais n'a pas été inquiété et là-bas il a obstrué la circulation et là-bas lui et sa meute ont trouvé l'ordre public une manifestation sauvage et spontanée il n'a ni été convoqué ni été intimidé Awassa également s'est déporté avec sa meute ou chez le président Henri Conabédier un universat du soin humain il n'a ni été convoqué ni été sermonné par l'injustice de Côte d'Ivoire on a vu également on a vu Al Moustafa avec une espèce de micro qui ont menacé ici les chrétiens catholiques on a vu ici une manifestation spontanée et sauvage ils n'ont pas été inquiétés la vérité et la réalité elle est quoi ? c'est que nous avons un 2x2 mesure en Côte d'Ivoire et donc la réponse de ce ministre-là de l'information du Côte d'Ivoire elle est fausse et parce qu'elle est politiquement motivée et elle est manipulée parce que vous avez affaire à des personnes qui connaissent vos pratiques vos pratiques malsaines parce que tous les militants du RDR du RHDP sont protégés par l'injustice du Côte d'Ivoire parce que le procureur Adour Richard est un militant de la première heure de cette facture-là alors tous ceux qui vont aller à l'encontre n'est-ce pas des idéaux n'est-ce pas grégaires du RDR seront sous le coup de la loi voici ici une preuve évidente flagrante et palpable monsieur Awassa qui est allé qui s'est déporté chez Marie-Odette Lourignon elle a porté plainte il est connu il est su il circule à Abidjan en toute liberté et il n'est pas inquiété il n'a pas été interrogé par la justice ni la police personne n'a le droit de le convoquer parce qu'il est protégé par l'appareil d'état du RHDP parce qu'en Côte d'Ivoire aujourd'hui il faut que tu metta du RHDP pour être à l'abri voici monsieur Kader Doumia arrêté injustement ancien chauffeur de monsieur Alassane Ouattara a été colonné à 20 ans de prison ce jeudi 23 mars 2023 par la justice du Côte d'Ivoire parce que ce monsieur il est pro-sourou oui quand il est pro-sourou en Côte d'Ivoire tu es criminalisé quand il est de l'opposition en Côte d'Ivoire significative tu es criminalisé le RDA a créé une jurisprudence dans notre pays c'est le fait que ces militants sont à l'abri ils ont un paraplu n'est-ce pas judiciaire malgré les délits et les crimes qu'ils vont commettre ils ne seront pas poursuivis on a vu le cas avec ceux qui ont assassiné ce reconnant à Corogon on a vu les cas avec ceux également qui ont assassiné la sénère Koulbali à Abobo on a vu les cas avec ceux également qui ont assassiné tous ces confis qui ont décapité tous ces confis ils sont en liberté ils sont protégés par l'injustice de la Côte d'Ivoire chers messieurs vous ne pouvez pas biaiser la chose vous ne pouvez pas tronquer les faits vous ne pouvez pas manipuler les faits parce que les faits sont coriaces les faits sont têtus et nous sommes là l'évidence est là vous ne pouvez pas manipuler les gens c'est les esprits candides mais nous sommes des sachants en la matière la politique moribonde du RDA elle est connue en Côte d'Ivoire et au-delà de la Côte d'Ivoire et donc la justice manipulée en Côte d'Ivoire elle est connue en Côte d'Ivoire et au-delà et donc tout le monde sait que l'épée d'amorquette est sur la tête des militants de l'opposition et de l'opposition significative c'est de ça qu'il s'agit